La radio télévision nationale congolaise est bien donc disposée, s'est déployée comme d'habitude pour vous faire vivre cette cérémonie et cet événement depuis la ville de Moujimaï où nous sommes arrivés depuis peu avant midi ce vendredi, peu après midi j'allais dire ce vendredi et nous nous sommes déplacés pour vous faire vivre justement cette arrivée du président dans cette ville. Il va y avoir quelques activités à mener ici, nous allons nous approcher du protocole du président de la république pour avoir toutes les informations en rapport avec son séjour à Moujimaï qui prévoit 3 ou 4 jours d'activité dans la ville de Moujimaï mais aussi dans le Kassaï oriental en général. On nous dit qu'il fera un tour à Kabea Kamwanga, à Mopompa certainement mais aussi à Nkwadi, je crois que c'est dans les territoires de Tchilingue. Voilà donc un programme qui est chargé mais dont nous aurons plus de détails dans les heures qui suivent les temps pour Giscard Kossema d'arriver avec les détails de ce séjour du président de la république dans cette province. Mais nous allons vous commenter cet arrivé du président de la république dans l'obscurité bien sûr mais ce sera avec Robert Ndaïe qui est arrivé lui à Moujimaï cet avant midi. Il sera avec nous pour nous parler de son séjour en Moujimaï mais aussi de ce qu'il est venu faire. Lui qui est toujours derrière CREXET qui réalise plusieurs infrastructures dans la ville de Moujimaï, pourquoi pas dans la ville de Kananga. Il suit bien les infrastructures de ce côté-ci, il a des informations de données certainement, il est avec nous. Ici sur le rond-point Petrumbu, anciennement Kalalaman-Kata. Et voilà donc c'est avec lui que nous allons vous faire vivre cette arrivée du président de la république. Je vous disais tantôt que l'arrivée du président serait pédestre, ce serait le cortège où il sera motorisé. Et les services de sécurité décideront et nous, nous vous retransmettrons que ce qui sera disponible, le président de la république, Félix Antoine Duseguedi, arrive ce soir à Moujimaï. Dans quelques instants, nous saurons s'il est déjà à l'aéroport et qu'il a pris sa marche vers sa résidence de Moujimaï comme il en a partout à travers la république. Robert Mbaïé, merci d'être là. La radio-délévision nationale congolaise a fait le déplacement de Moujimaï pour faire vivre à la communauté congolaise, à toute la république démocratique du Congo, y compris ceux qui sont à Bounagana. Ils vont suivre l'arrivée du président de la république en Moujimaï. Voilà donc sous bien-sit, bien sûr, l'impulsion de la nouvelle direction générale, pilotée par Sylvie Elengue Moulaï et le professeur Voto, qui n'ont pas l'oeil à fermer pour permettre à la radio-délévision nationale congolaise d'avoir les moyens de sa politique, mais aussi de retransmettre en direct, chaque fois que besoin en sera, les événements qui ont lieu dans la république, surtout quand le président de la république fait le déplacement d'ici. Tu as sillonné la ville Robert-Ndaïe, quelles sont les premières impressions trouvées dans la ville de Moujimaï ? Premières impressions, les gens sont impatients de voir le dérange de la nation, sauf imprévu, l'avion présidentiel va se poser à l'aéroport de Bipemba dans moins de 5 minutes, parce que selon les services de la présidence de la république, à l'aéroport de Moujimaï, l'avion présidentiel est en train de survoler l'espace, et temps final, comme ce sont les jargons de ceux qui travaillent dans l'aviation, et temps final. Donc nous sommes là, ici en Moujimaï, vous savez, c'est la troisième visite du chef de l'état depuis le mois de décembre dernier. Le président de la république a fêté la Saint-Sylvestre au Kassaï, l'année passée en 2021. 2022, aujourd'hui encore, il revient pour fêter. Selon la population que nous avons pu contacter tout à l'heure, tout le monde attend de cette visite la concrétisation de certains projets. Il y a par exemple les hôpitaux qui sont en train de sortir des terres, d'autres, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital général de Kassaï, sont pratiquement en phase finale. Les écoles Kalenda Moudichi, les écoles de 4 janvier, sont pratiquement terminées. Il y a le projet avec prise, qui est en train de finir pour les châteaux d'eau. Donc nous pensons que la tournée d'itinérance du président de la république, ici au Kassaï, vous voyez les images qui parviennent, les téléspectateurs à travers le monde, montrent que les gens sont ici depuis 8 heures du matin et attendent l'arrivée du président de la république qui ne va pas tarder à venir. Bon, écoute, la traditionnelle chanson, les chômages, l'électrification de la ville, les projets d'intérêt commun, les infrastructures, les routes, et tout ça, la population veut voir le président de la république, Phoenix Antoine Tsegditch-Lombo, venir alors apporter des réponses. Au-delà de là, est dit Tchala, il y a cette question de la relance de la société minière de Bakwanga. Vous le savez, le gouvernement a consenti d'injecter dans l'Amiba 161 millions de dollars américains, dont la première tranche de 34 millions de dollars est attendue. Peut-être, c'est aussi un ouf de soulagement que le chef de l'état décide de venir ici à Mboujimaï fêter la fin de l'année parce que nous entrons dans une année électorale et des tchalards. Merci Robert Daillet pour toutes ces informations. Le président de la république procédera certainement à l'inauguration de certains ouvrages qui ont été réalisés et qui sont terminés, notamment le Château d'Ou, dont on a entendu parler, mais surtout c'est une réponse évidente aux différentes questions et multiples inquiétudes. Enregistré depuis plusieurs années, l'eau potable à Mboujimaï est une denrée rare, alors que c'est un droit constitutionnel, je crois que le président de la république et le gouvernement, Jean-Michel Samalcoumbé, doivent avoir mis le boucher double pour que ce château d'eau soit disponible et que les Mboujimaïens aient cette eau potable à leur robinet. Voilà donc, mesdames et messieurs, la radio-télévision nationale congolaise ne rattrapera pas un seul détail. Vous allez suivre comme si vous y étiez. Tout ce qui se passe ici à Mboujimaï, le président de la république ne vient pas en vacances, il vient pour y travailler. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour lui d'adresser les traditionnels messages à la nation des fins d'année. Ce message-là se fera certainement ici à Mboujimaï, vous suivrez sur la radio-télévision nationale congolaise, comme vous le suivez tous les ans, c'est dire donc que le président de la république est ici à mission de travail. C'est une itinérance qui lui permet lui-même de palper les réalités des projets qui sont en train d'être mis en œuvre ici, dans le Kassaï oriental. Il est bien d'écouter les rapports ou de suivre, de lire les rapports qui sont transmis par les services concernés. Mais en tout cas, il est beaucoup mieux d'arriver sur place et palper les réalités du terrain. Ce qui permet de changer de cap s'il le faut, mais aussi de prendre des décisions bien éclairées après avoir reçu les informations de l'issue. Voilà donc dans l'obscurité la plus totale, le président de la république va donc arriver ici à Mboujimaï. Je crois que ça relance la nécessité d'impulser le projet KTND. Et KTND, c'est à quelques kilomètres d'ici, mais dans l'autre province du Kassaï central, où les travaux ont connu plusieurs périphéties. Depuis plusieurs années, la pierre avait été posée, les travaux ont même commencé, les canals d'Amené presque terminés. Les turbines sont même arrivées, mais vandalisées après l'histoire Camoéna-Sapou. Il faut donc répartir, pas à zéro, mais d'un certain point, pour que ce projet KTND arrive à terme et que l'espace Kassaï soit électrifié. Et que cela impulse de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Parce que sans électricité, il n'y a pas d'investissement envisageable. Mais il y a dans l'entretemps des projets palliatifs, comme Toubitoubidi, dont on a entendu parler. La centrale est disponible. Et que les mégawatts qui sont produits, environ 4 ou 5, peuvent être amenés dans la ville de Mboujimaï pour permettre de pallier des paris au plus pressés. Par exemple, les hôpitaux qui sont en train d'être construits ici ont besoin d'électricité en permanence. Il faudrait donc que cette électricité soit rendue disponible. Avec ce courant-là, on peut déjà commencer quelque chose. Mais il y a aussi les questions de route. Il faudrait que les routes de dessert agricole soient disponibles. Il faudrait que la route nationale sur laquelle nous nous retrouvons ici, la route nationale numéro 1, qui part de Sakanya vers... Kinshasa ? Non, ça passe par Kinshasa jusqu'à Banana. Oui, jusqu'à Banana. Voilà donc. Mais déjà, à Chikapa, pour arriver à Kinshasa, la route est très bonne, très bien construite. Il faudrait maintenant partir de Chikapa pour arriver à Kananga. Et de Kananga à Moujimaï, de Moujimaï vers Mouinéditou et jusqu'à Lubumbashi. C'est donc des projets qui doivent urger et que les gens doivent travailler dessus pour faciliter l'intégration nationale. L'économie nationale a besoin de cette intégration. Et ceux qui sont dans la tête des projets doivent réaliser qu'ils ont le cœur, mais aussi le devoir en tant que citoyen de participer et ne pas se laisser être emportés par la tentation qui est assez forte de détournement des déniens publics. Robert Ndaïe. Vous savez, Dichala, tout à l'heure je parlais avec des gens que j'ai vus en train de prendre Transco, parce qu'il faut dire que dans le domaine de transport, il y a l'arrivée de 5 bus Transco. Tout à l'heure, je voyais la joie de la population du Kassaï oriental, précisément ici à Moujimaï où nous nous trouvons, être contente de voir les bus Transco pour la toute première fois. Et c'est grâce au président de la République, Félix Antoine de Séritechou. Vous avez parlé des routes de descente agricole. Nous avons à côté la route qui quitte Moujimaï vers Mouinéditou, ça fait 135 kilomètres pratiquement. C'est dans le temps, lorsque cette route, construite par les Belges, était en bon état. C'était pratiquement 2-3 heures, vous êtes à Mouinéditou. Cette route également est pratiquement en état de délabrement très avancé. Nous pensons que les projets qui sont en train d'être initiés ici au Kassaï, vous parlez des Tubi-Tubidi. Tubi-Tubidi, c'est un projet qui a commencé, mais qui est en train pratiquement aujourd'hui d'arriver à la fin. Et ça va donner de l'électricité. Là où nous nous trouvons ici, au Rompé-Calal-Rankata, et au Rompé-Calal-Rankata, qui est au milieu de la commune de Bipemba, de la commune de Djoulou et de Kanchi, c'est dans le noir, mais nous utilisons la lumière traditionnelle pour permettre au milieu des téléspectateurs à travers le monde de suivre. Le Kassaï, aujourd'hui, je l'ai dit sans la mi-bas, c'est pratiquement l'aurore qui va se souffler sur la ville de Mbejumaï. Nous pensons que l'arrivée, la troisième fois que le chef de l'État arrive ici, Edithana, va permettre. Il y a ce programme de 145 territoires. C'est un programme ambitieux qui va amener ce qu'on appelle le développement à la base. Il y a des hôpitaux, il y a l'hôpital de Djokouma, il y a l'hôpital de Kansélie, il y a des hôpitaux à travers ici. Il y a à côté, non l'un d'ici, à Katanda, la cimenterie, qui doit réellement être réhabilitée pour permettre à la population du Kassaï oriental d'avoir du ciment et de construire. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de me promener, la vie est devenue trop, trop, trop chère dans la ville de Mbejumaï. Une bière, par exemple, pour ceux qui aiment bien prendre un suroté, un verre, est à pratiquement 8 à 9 000 francs congolais. Le mecca de maïs s'est passé de 3 500 à pratiquement 6 000. Donc, vous voyez, quand la vie devient chère, la population commence à se poser des questions sur beaucoup de projets, beaucoup de réalisations qui ont été faites. Nous pensons que ce soir, le président a peut-être choisi d'arriver à Mbejumaï. La nuit, comme il revenait de Mbandaka, vous vous rappelez qu'il avait posé la question au gouverneur pourquoi il n'y a pas d'électricité dans la ville de Mbandaka ou, d'une manière générale, à l'Équateur. Est-ce que cette question, le chef de l'État pourra la poser aujourd'hui au gouverneur du Kassaï oriental, Mati Abidi, qui va peut-être donner une réponse, mais malheureusement, il va traverser cette grande route qui vient de l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle sous l'éclairage de ses panneaux. Et nous pensons que la population qui a patienté depuis le matin pour attendre et réserver un accueil chaleureux au fils du tiroir pourra peut-être avoir l'occasion de saluer le passage du cortège présidentiel. Qui nous la prenons ? C'est pour bientôt, donc c'est une question maintenant de quelques minutes. Le chef de l'État pourra traverser ici ce boulevard pour rejoindre sa résidence qui n'est pas non loin de là où nous nous trouvons ici. Robin Daillet, les gouverneurs ont une énorme responsabilité. Je crois que celui de la ville du Kassaï oriental a une énorme responsabilité. C'est celle de pouvoir donner dans la mesure du possible ou dans les limites constitutionnelles des charges qui lui sont conférées en tant que gouverneur de province. Il doit faire en sorte que la population sente que le travail est en train d'être fait au lieu de se limiter à attendre les actions du gouvernement central qui sont à un niveau beaucoup plus stratégique. Au niveau opérationnel, il doit être un gouverneur de terrain, descendre dans les territoires yamage du Croix-Saint, ici dans l'État-Saint-Oriental. Il faudrait donc qu'il aille dans tous les territoires et s'assure que dans chaque chef lieu des territoires, il y a lieu d'aller dans l'égroupement, dans les secteurs avec facilité. Ce sont les routes des cercles agricoles qui peuvent être entretenues par les cantonnages manuels. C'est une réflexion qui doit être menée au plus haut niveau pour que l'on sente que la République est en train d'être gérée par le gouverneur à la base. Ils étaient tous en Bandaka avec le président de la République, le programme de 145 territoires est revenu sur la table. Ils en ont discuté. Ils ont évoqué plusieurs questions qui tourmentent les gouverneurs et les gouvernements provinciaux. C'est d'abord des problèmes politiques. Il y a toujours des guéguerres entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Il faudrait donc que cette guéguerre soit bien gérée au niveau du ministère de l'Intérieur. Il faudrait faire comprendre aux députés provinciaux qu'ils n'ont pas seulement des avantages à recevoir, ils ont aussi les dévois d'accompagner les gouvernements provinciaux dans la réalisation des programmes qu'ils présentent devant eux avant leur investiture. Ça, c'est une question épineuse qu'il faudrait gérer avec beaucoup de délicatesse parce qu'il suffit que les gouvernements provinciaux ne produisent pas assez d'argent et qu'ils ne réalisent pas un ou deux projets, même quelquefois que les députés provinciaux ne se sentent pas bien entretenus par le gouvernement provinciaux pour qu'ils s'énervent et qu'ils mettent de côté le gouvernement provinciaux. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans une sempiternelle question de recommencer ce que les gouverneurs qui partent laissent. Je ne sais pas s'il y a eu de gouverneurs... Il y a eu Ngoï Kassanji ici qui a passé plusieurs années à la tête de cette province, 12 ans. Ce n'est pas courant dans beaucoup de provinces. Il y a eu aussi le ministre de l'Industrie, l'actuel ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui a passé plusieurs années dans la province du Nord-Kivu. C'est quand même quelques rares cas que nous pouvons relever ici. Mais sinon, les gouverneurs ne font que deux ou trois ans et puis sont mis de côté. Quand on sait que les provinces de la République démocratique du Congo, certains, dépassent beaucoup de pays voisins en termes de superficie, en termes de problèmes à résoudre. Il faudrait donc que les députés provinciaux prennent cette responsabilité et s'engagent à accompagner les gouvernements provinciaux dans les réalisations des différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc, c'est tout ça qui doit être fait. Mais dans l'entretemps, ici, à Mboujimaï, vous voyez les allées venues sur cette route dans l'obscurité avec une petite lueur qui vient de lampadaires installées avec des panneaux solaires. Ce sont des solutions palliatives, comme on le disait, mais il faudrait que plus durablement, cette question de courant électrique dans la ville de Mboujimaï soit résolue. Mais ce ne sont pas des questions d'aujourd'hui. Cela a un impact direct sur la production d'eau potable. On n'a pas d'électricité. Il est difficile d'avoir l'eau potable dans la ville. Les soins de santé sont impactés par cela. Les maladies démentales vont avec. Les populations qui ne sont pas très nantes en subissent le coup. Vous n'avez pas une bonne eau. Vous avez plusieurs maladies. Il faudrait prendre en charge ces maladies. C'est des agents qu'il faudrait dépenser. Alors, la vie devient invivable. C'est un ensemble de problèmes qu'il faudrait résoudre de façon structurelle. Et pour cela, il faut des réflexions à long terme. Il faut des projections pour des solutions beaucoup plus durables. Cela nécessite du temps au gouverneur. Mais il ne faudrait pas que le gouverneur pense que c'est une carte blanche leur accordée pour qu'ils dorment sur leur laurier. Il faudrait qu'ils réfléchissent et qu'ils apportent des solutions, qu'ils proposent des solutions et que l'on mobilise l'argent. Il est possible de mobiliser l'argent avec des projets bancables. On ne mobilise pas l'argent avec des lamentations. Il faut avoir des projets. Le gouvernement national, le gouvernement de la République peut apporter des solutions aux projets qui sont bancables et des projets qui peuvent donner des solutions rapides aux questions et aux problèmes qui se posent. Tout ça, c'est de la responsabilité du gouverneur. Le président de la République sera ici. On sait que quand le président de la République arrive, il y a des choses que l'on fait pour saupoudrer ceux qui viennent, voire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Alors qu'en réalité, dès que le président de la République repart, c'est la léthargie, c'est la léthargie. Il y a des avenues, on a entendu parler, quand le président est venu ici, les choses ont accéléré. Le président est reparti. Les chantiers ont été complètement arrêtés. C'est ce que l'on ne veut pas. Il faudrait que des choses soient faites avec beaucoup de sérieux. La République a besoin de tout ça. Le président de la République qui va arriver donnera certainement des instructions au gouverneur, il donnera des instructions aux ministres correspondants qui ont des choses à faire ici. Mais il faudrait que l'engagement soit au niveau des provinces et ce sera même ça la décentralisation réelle. Il faudrait que l'on sente que le gouverneur est en train de donner des solutions avec les moyens du bord, avec les solutions locales aux problèmes qui se posent. L'agriculture, par exemple, il y a lieu de soutenir les agriculteurs locaux pour une production beaucoup plus accrue d'enrées de première nécessité. Ici, quand un méca coûte 6 000 francs, ce sont les yeux de la tête, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce méca revienne au prix d'avant est même beaucoup moins cher que cela, c'est possible. Mais ça doit s'inscrire dans la durée en entretenant les agriculteurs, en faisant en sorte que l'agriculture soit la principale activité des populations alentour de la ville de Moujimaï. C'est le cas de toutes les grandes villes de la République. Beaucoup de jeunes gens viennent en ville, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire, le banditisme grandit, alors qu'on a besoin de beaucoup de gros bras dans nos villages, dans nos groupements pour que l'agriculture progresse. Mais cette agriculture doit être encadrée avec des agronomes qualifiés et tout ça doit rélever des politiques publiques. Il faudrait que tout cela soit fait. J'imagine que le président de la République, avec certainement ceux qui vont l'accompagner, en discutant avec le gouverneur Kabea Machi Abidi, lui, dont j'ai dit qu'il n'a pas droit à l'erreur, il n'a pas droit au repos, il doit en tout cas travailler pour que l'on sente qu'il veut donner des solutions aux problèmes qui se posent. Sinon, il va faire comme les autres, c'est la routine et la population va s'impatienter et il aura du mal à continuer à travailler en toute quiétude. Merci Edithialla. Nous rappelons à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous sommes, il est pratiquement 19h passé ici à Mboujimaï, au Kassaï oriental, le chef-lieu de la ville, de la province du Kassaï oriental, la petite province après le découpage. La population impatiente depuis 8h du matin attend saluer du cortège présidentiel ici à Mboujimaï, comme vous suivez Edithialla dit, il y a cette question de la caisse nationale de péréquation. C'est cette caisse qui devrait en principe aussi permettre aux provinces de décoller, d'avoir suffisamment de moyens et de faire des projets, comme vous l'avez dit, des projets bancables, l'agriculture, tout ce qui s'ensuit pour que le développement à la base puisse être une réalité. Nous pensons que le ministère de l'Intérieur qui nous suit en ce moment doit penser que nous entrons dans une année électorale. Cette année, beaucoup de projets qui ont été faits, on pouvait pratiquement prendre des dispositions. Et la conférence des gouverneurs, la 9e conférence des gouverneurs qui vient de s'étenir à Mbandaka, où vous avez suivi le président de la République, a invité tous les gouverneurs à porter le projet de 145 territoires. Ce sera un projet qui va amener la solution parce que si dans les territoires comme à Kabayakamonga, à Tchitchankou, ici en Kouadi, partout, il y a des bureaux. L'administration qui est installée avec des soins de santé pour les hôpitaux, les centres de santé qui doivent être construits pour que la population puisse avoir des soins de qualité, je crois que ce sera une très, très, très bonne chose. Je discutais avec les notables d'ici. Qu'est-ce que le gouvernement ou le chef de l'État doit faire pour que les choses aillent ? Vous l'avez dit vous-même, il faut absolument l'agriculture, des voies, des micro-crédits avec des choses qu'on peut passer par là, donner des moyens aux mamans qui ont l'air de cultiver. On a grandi dans cette ville, on voyait que les gens n'avaient même pas besoin d'aller chercher le maïs qui venait du Katanga. Les gens cultivaient ici et il y avait à manger, il y avait à boire. Il y a l'Amiba qui était à côté, qui était pratiquement la pourvoyeuse, comme on le dit, de l'économie. Parce que lorsque l'Amiba tournait en plein régime, c'était 2,5 millions de dollars qui étaient déversés sur les marchés. Avec tout ce qu'il y a comme processus, avec conséquence. Donc nous pensons que si on veut voir cette province décoller et retrouver sa splendeur dans le temps, la solution aujourd'hui, c'est relancer l'Amiba comme le gouvernement a déjà pris Issa Maloukonde avec son gouvernement. Le Premier ministre lui-même était ici il y a quelques mois, au mois d'octobre pratiquement, pour venir matérialiser la vision du président de la République avec la relance de la société militaire de Bakwanga. Et le copierat a dit prendre pratiquement faire un projet bancable 160 millions. Nous pensons que si cet argent est mis à la disposition des responsables de la société militaire de Bakwanga, les choses vont bien aller. Je parlais tout à l'heure de Nkwadi. Nkwadi, c'est un projet qui devrait pratiquement être soutenu par l'ensemble des fils et filles du Kassai oriental pour permettre à ce que le maïs qui vient de Nkwadi, Mama Mart, la distinguée Mama Mart, qui avait déjà commencé à accompagner et à la même à un moment donné fournir des maïs au personnel de la MIBA. Nous pensons que ce sont des projets qu'il faut encourager afin que la population du Kassai oriental qui s'est plaint, Zembo, Maï, Amanger, Dundua Bukula et tout ça, ces chansons doivent absolument s'arrêter. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir un chef de l'État visionnaire, un chef de l'État qui ne regarde pas d'abord comme on a dit avec le slogan les peuples d'abord mais on veut qu'avec les 145 territoires et le programme des 145 territoires que le développement à la base puisse aller. Donc, le ministère de l'Intérieur je le disais tout à l'heure doit mettre des mécanismes, doit mettre l'accent pour que la caisse de péréquation, cette caisse qui va permettre aux provinces de décoller. Vous parliez tout à l'heure des guerres qui sont entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. vous allez entendre ici les députés vont vous dire nous on ne peut pas le gouvernement provincial s'occupe de ce qu'il fait il ne regarde pas il ne respecte pas les programmes mais si chacun dans ce qu'il est conseil peut prendre le temps de dire moi l'Assemblée provinciale c'est de faire des édits qui peuvent sécuriser le gouvernement provincial à aller de l'avant je crois que c'est guéguerre qu'il y a les classes orientales depuis l'élection du président de la République qui a connu le gouverneur Dunez Maweja qui est parti Moussamba est arrivé et puis aujourd'hui c'est Mati Abidi et beaucoup de choses n'ont pas changé beaucoup de choses n'ont pas changé beaucoup de projets n'ont pas évolué nous pensons que cette fois-ci comme on l'a dit ça sera la bonne pour que les choses puissent marcher il n'y a pas seulement cette ville de Mbujimaï il y a le casseille centrale qui est à côté de nous où la centrale de Tchala enfin la centrale de Katene ça fait des années des années si on arrive pratiquement à soutenir les efforts qui sont engagés dans le domaine de l'énergie pour que cette centrale puisse donner du courant je crois que l'électrification va permettre à ce que les projets qui sont réalisables dans la province du Kassai donc nous attendons ici depuis le rond-point Petronou communement appelé Kalala Wankata cette route à gauche va directement vers le centre-ville la résidence du gouverneur la résidence du président de la République de l'autre côté vous avez la route qui va vers Kananga et en face de nous c'est la grande route que la population du Kassai orientale appelle souvent leur Champs-Elysées ici la route Salongo qui vient directement de l'aéroport c'est par ici que le cortège présidentiel va passer Merci Robert Daillet nous allons rappeler que le président de la République a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol le sous-sol c'est ces mines qui sont épuisables d'ailleurs il y en a en quantité industrielle en République démocratique du Congo mais ces mines nous permettront certainement de diversifier notre économie je crois que c'est ce qui est en train d'être fait le gouvernement de la République il réfléchit sérieusement parce que ce qui est arrivé à la MIBA tient un cas d'école dans les provinces comme le Lualaba dans les provinces comme le Haut Katanga dans les provinces comme les Tanganyika où il y a plus des mines il faudrait donc anticiper sur ce genre d'activité ou ce genre de désastre quand une entreprise minière arrive à disparaître ou arrive à constater que les gisements sont épuisés et qu'il faudra fermer boutique il ne faudrait pas que les villes en pâtissent comme ça a été le cas ici dans la ville de Mbujima et la ville de la MIBA a connu une sérieuse difficulté et au début des années 2000 elle a dû arrêter à un moment sa production et donc la ville a subi une sécousse inimaginable ces millions qui étaient injectés chaque fin du mois pour comme salaire et qui ravivaient l'économie et conséquence l'exode a été constaté avec beaucoup d'amertume il faudrait donc maintenant que les pouvoirs publics réfléchissent pour prévenir dans les milieux où cela peut encore arriver pour que cela n'arrive plus et que trouver des solutions durables ici à Mbujimaï c'est tout ce que je disais tout à l'heure avec le gouverneur Kabehama Chabidi qui doit beaucoup réfléchir sur ce qui doit être fait comment occuper les jeunes comment impulser le développement à la base je crois que le message qui leur a été transmis par le président de la république avec les 145 territoires ce projet qui permet aux territoires d'avoir le minimum vital l'administrateur du territoire va avoir une maison une habitation des centres et dans le territoire on va avoir un centre de santé moderne avec la possibilité de flux des soins aux personnes malades avec un impact direct sur la durée de vie des populations il y a des écoles qui vont être construites et tout ça donne du boulot aux jeunes du milieu ça leur donne la foi dans la vie dans leur milieu local ils peuvent espérer au développement et au mieux vivre dans leur lieu d'habitation c'est aussi amener l'information à la base avec la possibilité de suivre la radio télévision nationale congolaise comme nous sommes en train en ce moment de vous retransmettre en direct cette ville de Moujimaï qui attend le président de la république il est possible de nous suivre à Bapasende il est possible de nous suivre à Kabyakamwanga il est possible de nous suivre à Dibaya il est possible de nous suivre à Bungandanga si les territoires sont en mesure de fournir les services des bases à leur population et cela n'est peut-être possible qu'avec les projets de 145 territoires il faudrait donc que chacun s'approprie ce projet de 145 territoires il faudrait donc sortir des têtes des gens que les années électorales doivent être des années qui amènent des projets qui allèchent les populations et que tout de suite après il faut oublier je crois que le projet de 145 territoires devait être un projet qui doit s'inscrire dans la durée et permettre aux administrateurs des territoires qui ont été nouvellement nommés par le président de la république d'avoir un véritable travail d'avoir les conditions limites de travail les conditions d'appréciables parce que dans leur environnement il va y avoir un médecin de centre de santé qui va être créé dans son village ou dans son territoire il va y avoir une école moderne il va y avoir la possibilité d'avoir de l'électricité et suivre les informations du monde ou de la république cela garde tout le monde au même niveau d'information et que vous pouvez mobiliser la population vers le développement avec un engagement mesurable à tous les niveaux le gouvernement de la république doit dans ce contexte mobiliser de temps en temps rappeler de temps en temps les gouverneurs des provinces pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ne se perdent pas dans les débats politiques qui ne se termineront jamais il faudrait donc que cela soit pensé et imaginé en train d'apercevoir l'avion présidentiel qui est en train pratiquement de se poser ici à l'aéroport de Bipemba nous on n'est pas à l'aéroport de Bipemba nous sommes là derrière vous regardez regardez c'est là l'avion est en train de malheureusement on n'a pas la possibilité de vous faire voir l'avion du chef de l'état qui est en train de se poser ici à l'aéroport de Bipemba vous sentez ici à Kalalauan Kata où nous sommes la population commence à crier pour saluer l'atterrissage du président de la république qui finalement va fouler les sols Kassayer pour la troisième fois et d'Ishala donc c'est une longue attente il est pratiquement ici 19h45 voilà voilà l'avion est en train est pratiquement à finale l'avion se pose dans moins de deux minutes à l'aéroport international nous nous sommes non loin de l'aéroport c'est à pratiquement dix minutes si vous voulez prendre une moto mais nous savons voir l'avion qui était en train de passer par là donc voilà merci Edith Salador les bonnes choses vont commencer tout à l'heure les bonnes choses vont commencer tout à l'heure disons que la population ici qui s'impatientait déjà a donc vu se poser l'aéronef qui amène le président de la république dans cette ville de Moujima et leur patience sera payée mais le président de la république avait décidé d'arriver c'est pour communier avec la population mais aussi comme je vous disais tantôt s'assurer que les projets qui ont été commencés il y a quelques années sont en train d'être réalisés comme il se doit et que l'échéance a été respectée les projets qui sont arrivés à terme vont être inaugurés les imprécius seront donnés aux gestionnaires traditionnels ce sera donc la plus grande satisfaction de cette population de Moujima j'ai parlé de l'eau potable le château qui a été construit par le projet pris ici dans la ville de Moujima va être certainement réunis inaugurés réunis sauf imprévus mais en tout cas selon les indiscretions que nous avons eu dans cette ville ce château va être inauguré et que la population de cette ville va pouvoir bénéficier de l'eau potable qui était très rare ici dans la ville de Moujimaï on était en train de parler du développement en général les problèmes qui se posent dans la ville de Moujimaï sont celles qui se posent dans les villes autres chers des autres provinces de la république démocratique du Congo c'est donc une question stratégique le développement devrait se penser au niveau national c'est ce qui a été fait par le président de la république par son intuition bien entendu il a été produit ce programme de 145 territoires alors le mode de gestion aussi a évolué parce que ce projet a été confié à trois grandes structures qui ont l'expérience dans la gestion des grands projets il y a le Bécécourt il y a le PNUD et une autre structure des structures qui ont habitude de mener des projets de les exécuter de les évaluer et de voir comment réussir des projets à la base je crois que cette politique va épargner les nouveaux arrivants dans la gestion des projets d'avoir un oeil sur l'argent qui finance le projet et met ça en poste et gêner la réalisation des projets je crois que c'est une bonne approche ceux qui gèrent d'habitude les projets sont un tout petit peu immunisés par cette tentative de s'approprier les déniers publics ça pourra peut-être on ne sait pas encore mais on le pense bien permettre aux différents projets dans les territoires d'aller plus rapidement les informations reçues du BSECO nous rassurent que certains projets ont déjà été réalisés dans ce cadre des projets de 145 territoires des projets d'école des projets des centres de santé sont déjà réalisés le BSECO a seulement une petite difficulté ou un petit retard dans la communication sur ce qui est fait sur le terrain il est donc urgent que les gens voient ce qui s'est fait ailleurs ça va créer de l'émulation pour que dans d'autres provinces les autres partenaires qui réalisent ces projets dans le cadre de 145 territoires accélèrent le processus afin que le pays ait ce niveau de développement attendu depuis plusieurs années et je rappelle que c'est cette question de cette caisse de péréquation que Robin Daïe évoquait tout à l'heure une caisse de péréquation imaginée pour garder l'équilibre dans le développement des provinces cela permettrait aux provinces qui n'ont pas assez de moyens de suivre les pas des provinces qui amassent un peu plus dans le domaine de développement mais ça ne devrait pas se faire de façon disparate il faudrait donc avoir imaginé et avoir pensé à un projet un programme qui permette d'évaluer justement le niveau de développement de chaque territoire de chaque province avec le projet de 145 territoires on peut bien donc évaluer le niveau de développement de chaque territoire les territoires qui n'ont pas les mêmes dimensions certains vont se satisfaire d'un seul centre de santé moderne où on va référer les autres malades du territoire mais il y a beaucoup d'autres territoires qui ont besoin de 3, 4 centres de santé modernes ok on a quelques informations à donner à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que l'avion présidentiel s'est bel et bien posé à 19h50 ici à Mboujimaï et en train de faire les taxis parce que le chef de l'état va donc apparaître tout à l'heure pour saluer la population et prendre ses cortèges alors pour ce que nous parlons de province tout à l'heure vous m'avez dit tout à l'heure me déplacer je viens d'avoir le gouverneur du Kassai central John Kabea qui salue d'abord l'arrivée du président de la république mais qui a dit que dans le cadre des recommandations que le chef de l'état Félix Antoine Thierry Chigombo a fait à Mbandaka il vient de doter nous parlons du Kassai central pas du Kassai oriental avec le gouverneur John Kabea qui vient de doter 10 motos à la police qui a éclairé la ville de Kananga aujourd'hui pour permettre à la population du Kassai central de fêter en toute beauté mais il rassure quand même qu'avec l'arrivée avec le projet des 145 territoires qui a pris d'abord la sécurité mettre la sécurité à son à son à la disposition de la population pour sécuriser la ville le gouverneur du Kassai central a quand même pris l'option de développer et de mettre en pratique son programme d'action donc monsieur le gouverneur du Kassai central John Kabea qui nous suit en direct sur la radio-télévision nationale congolaise nous vous saluons et vous présentons nos voeux nous rentrons à Mboujimaï pour dire aux téléspectateurs que le président de la république les cortèges présidentiels vont donc arriver vous savez on a constaté qu'il y a lorsqu'on a fait la décentralisation il y avait des provinces entre guillemets la population a constaté que les autres provinces étaient favorisées et les autres non mais aujourd'hui par exemple lorsqu'on prend le Kassai oriental dans le découpage vous avez Nganajika avec l'INERA si on peut le gouvernement peut prendre des moyens mettre des moyens suffisamment de moyens pour que l'INERA de Nganajika Mboujima notre directeur qui était là il y a quelques jours a même proposé un dossier pour permettre à ce que le gouvernement le ministère de l'agriculture puisse prendre à bras le corps ce projet qui a fait nourrir beaucoup de beaucoup de gens ici à Mboujima donc il y a une question de volonté c'est la première chose parce que quand vous êtes élu gouverneur par l'Assemblée provinciale c'est suite à la matérialisation d'un programme alors pourquoi est-ce que nous nous posons une question lorsque ce programme le programme est adopté et que à un moment donné l'argent qui vient de la part de Sissi et de certains projets vous mettez ça en poche nous pensons que c'est une conscience le chef de l'État préféré passer ces fêtes de fin d'année au Kassai c'est aussi une interpellation une interpellation pour dire ben voilà vous dites que je ne fais pas mais moi au moins j'amène des projets de 147 territoires pour permettre vous avez à Kananga par exemple la route Kananga-Kalamambouji vous savez que cette route c'est une route d'intérêt nationale si cette route est réhabilitée de l'Angola on peut traverser la ville de Kananga venir ici à Mbujimaï aller jusqu'à Kindou nous pensons que ceux qui nous suivent c'est qu'ils ont la décision de mettre de l'accélérateur pour que ce projet puisse être moi je me rappelle il y a quelques années lorsque j'étais à Kananga de passage on savait prendre un coca à 1000 francs ce n'est pas le cas aujourd'hui les efforts qui sont en train d'être déployés par les autorités provinciales doivent être encouragés pour permettre vous avez dans le Kassaï central par exemple aussi des projets qui sont en train de naître pour permettre ça c'est à l'exemple à Koloji avec le boum minier avec tout ce qui se passe de l'autre côté nous pensons que la décentralisation c'était une très bonne chose quand vous regardez dans d'autres pays comme l'Allemagne comme la Suède comme la Suisse c'est des états qui se prennent pratiquement en charge et qui permettent à ce que la population puisse bénéficier de ce qu'ils ont en commun c'est à dire le développement à la base nous pensons que nos cris de détresse sont en train d'être entendus par les gouverneurs qui ont reçu une mission de travailler pour l'intérêt d'abord de la population le chef d'état a parlé du peuple d'abord mais peuple d'abord est-ce que le peuple d'abord on peut les gouverneurs qui doivent matérialiser ces projets doivent tenir compte de la sécurité doivent tenir compte des rations alimentaires les gens qui partent en retraite les gens qui volent l'argent de l'état il y a eu des GERCA des GERCOC des GERK des Kinshasa des caisses qui doivent permettre à ce que les développements qui sont en train d'être fait que la population puisse bénéficier parce qu'en fait il faut se mettre compte qu'il y a un jour où on entre mais il y a aussi un jour où on partira il faudra que le jour où on partira qu'on laisse des traces et ça c'est une interprétation que nous faisons vous avez parlé tout à l'heure du Kassai et la route du Kassai avec ce projet vers Kamwecha si j'ai encore bonne mémoire cette route qui est en train d'être asphaltée nous pensons qu'on peut quitter les Kinshasa venir jusqu'ici au Kassai dans le temps ça se faisait sans problème nous avons les lacs Moukamba les gens partaient de notre côté donc ces projets qui sont en train d'être faits ils peuvent nous permettre à ce que les gens puissent dire ouf on avait voté le changement on a donc le changement oui on a voté le changement ça c'est sûr il faudrait donc que les problèmes qui se posent dans les promesses de la république soient pris en compte par les professionnels de gestion des projets je crois que c'est que le gouvernement de la république bien avec l'impulsion du président de la république a faits est une décision courageuse prendre les projets de 145 territoires confier la mise en oeuvre et l'exécution aux structures inhabituelles comme la BSECO on sait la BSECO avec son expérience mettait plutôt cette expérience au service de la banque mondiale le financement extérieur le PNUD on sait comment ça fonctionne prendre les déniés publics les confiés à ces structures pour la réalisation des projets de 145 territoires c'est en tout cas une grande première nous allons voir les résultats que cela va apporter dans l'efficacité l'efficience dans la gestion des moyens disponibles je crois que cela doit inspirer les gouverneurs il faudrait aussi que l'état la république mène une réflexion profonde pour que les gouvernements provinciaux que le gouvernement national déjà se sortent de l'emprise des politiques aucune compétence mais beaucoup d'ambition vous avez plusieurs politiques je n'ai rien contre les politiques mais il y a plusieurs politiques avec pas de compétences requises pour un secteur précis mais parce qu'il y a une opportunité ils se cassent à mille morceaux pour obtenir le poste et offrir ce service dans un secteur où il n'a aucune compétence ça, ça devrait se terminer si l'on veut un pays développer un pays compétitif parce que le monde ne nous attend pas nous accusons du retard parce que les autres avancent vite il faudrait donc que nous réfléchissions ensemble avec beaucoup de sérieux mais avec moins de passion la politique c'est très bien il faudrait que nous arrivions à la gestion de la chose publique mais il faudrait que dès lors que nous avons la gestion de la chose publique à main que nous la compions aux experts aux techniciens du secteur pour que nous ayons la possibilité d'évaluer et d'être sûr d'obtenir des résultats dans un temps récord parce que le développement il ne suffit pas seulement de commencer nous sommes en retard il faut aller vite il faut aller vite pas dans la précipitation mais avec méthode et de façon bien réfléchie cela nécessite de faire bien pensant dans les questions des questions de projet quand on met en place un gouvernement provincial je voudrais dire que ce soit à Mbujimaï ou dans le Kassai oriental que ce soit dans le Kassai central que ce soit dans le nord ou Bangui que ce soit dans le sud ou Bangui il faudrait que les gouvernements provinciaux soient animés par des gens très peu politiques très peu politiques mais surtout très technocrates et capables d'apporter des solutions même s'il n'y a pas encore d'argent mais avoir des projets qui peuvent facilement être mis en oeuvre et donner des solutions aux problèmes qui se posent dans les communautés le projet des 145 territoires partout il se mettra en oeuvre je crois que les territoires de la république démocratique du Congo ce sera pour la première fois qu'ils reçoivent des fonds venus de Kinshasa ça veut dire qu'il y aura eu le président de la république qui se sera souvenu que la république que nous voyons à Kinshasa commence par les territoires commence par les secteurs commence par le groupement et par les villages et donc si on veut un pays développé un pays où il fait beau vivre il faut commencer à redonner la vie à la base dans nos villages nous allons lutter contre la démographie galopante dans les villes parce que la démographie galopante dans les villes occasionne la rareté de données alimentaires il y a plus de consommateurs que des producteurs c'est des problèmes structurels qui devront être résolus par des solutions structurelles comme c'est le cas maintenant le projet de 145 territoires c'est un projet bien réfléchi c'est une idée géniale qu'il faudrait que tout le monde soutienne chacun à ce niveau selon ses compétences accompagne le projet parce qu'il sera possible avec le projet de 145 territoires d'avoir le tribunal d'épée dans les territoires cela va donner du boulot au magistrat il est inhumain de demander à un magistrat qui vit à Lubumbashi qui vit à Kinshasa ou un étudiant qui finit ses études à l'université de Goma il veut être nommé magistrat vous l'envoyez à Bafasende ou vous l'envoyez à Bongandanga il ne va pas avoir une maison il ne va pas avoir d'électricité mais humainement et socialement ça fait peur mais il faudrait que cela soit fait à la base pour qu'il n'y ait plus un médecin qui refuse d'aller à mutation parce que là où il va aller il n'y a pas de maison il n'y a pas d'infrastructure et ça c'est une politique et c'est ce que l'on appelle penser en homme d'état vous avez réfléchi en homme d'état parce que ce projet avec les élections qui arrivent ça n'a rien à voir avec les élections c'est un projet qui va se poursuivre dans le développement de la république ceux qui peuvent s'en servir comme gain politique le feront mais je crois que le peuple doit être si éveillé pour comprendre que les projets qui se mènent avec l'argent du trésor public ne viennent pas d'un acteur politique c'est de l'argent de la république c'est de l'argent du trésor public et qu'il faudrait bien que les politiques s'approprient ces résultats oui mais ça aussi met à l'abri les esprits faibles qui sont très souvent ballottés pendant qui sont très souvent ballottés pendant les moments des élections un individu qui vit à Kinshasa il s'amène avec 2-3 ballots de friperie quelques ballons quelques jets dévareuses il arrive bon c'est lui moi je suis votre sauveur votez pour moi je serai votre dieu à Kinshasa chaque fois que je tousserai vous vous serez en bonne santé voilà donc avec le projet de 147 territoires il y aura le partage d'informations comme je le disais on n'aura plus la possibilité de dire de mensonge parce que la population est ignorante il sera plus facile pour la population de dénicher où se trouve la vérité où se trouve le mensonge et que on aura de plus en plus une classe politique intelligente une classe politique capable d'apporter et de mener des campagnes sur des projets au lieu de mener des campagnes sur des dons sur des disons des dons des gratuités alors que ce n'est pas le travail du député il faudrait donc que cela amène les députés à plus réfléchir au candidat député au candidat gouverneur à plus réfléchir sur des propositions concrètes à faire aux populations dans divers domaines dans différents secteurs de la vie courante pour revenir au gouverneur d'ici le gouverneur Kbm Chabidi je sais et je crois qu'il doit avoir mis tout ceci dans la balance avant de mettre en place son gouvernement il a certainement eu des pressions des partis politiques ça c'est évident mais il faudrait s'émanciper et avoir la capacité de savoir ce que l'on veut et de se donner les moyens de le faire les moyens sont humains les moyens sont financiers les moyens sont matériels sur les moyens sur les ressources humaines bien entendu il faudrait que le gouverneur soit sûr des capacités des membres du gouvernement qui l'accompagnent si vous avez des ministres qui sont venus seulement parce qu'ils ont été délégués par leur parti politique vous risquez d'avoir des personnes plus politiques et incapables de percevoir la pertinence du programme du gouvernement et qui vont avoir des difficultés d'accompagner le gouvernement provincial ou le gouverneur lui-même de mettre en oeuvre ces différents projets les budgets pour l'année 2023 dans toutes les promesses de la république ont été pratiquement votés les édits ont été votés c'est pas les assemblées provinciales celle de la province du Kassar oriental a fait de même la radio télévision nationale congolaise a diffusé cette adoption de l'édit provincial sur les budgets je crois qu'il prend en compte les différents problèmes les problèmes cruciaux qui gênent le développement de cette province et proposent des solutions il faudrait bien les moyens et les moyens on les mobilise qu'avec les directions provinciales des recettes qui pilulent à travers la république en tout cas chaque province a une direction de récolte des recettes en tout cas dans toutes les provinces il se pose encore cette question de rétrocession par le gouvernement central des caisses qui pose problème c'est des questions qu'il faudrait gérer les années passent le problème démeure et que le développement à la base est un tout petit peu freiné il faudrait bien donc que cette fois cela soit exécuté comme il se devait mais que le projet des 145 territoires apporte un nouveau souffle les gouverneurs n'auront pas à toucher directement à l'argent mais auront la possibilité de contrôler ce qui s'est fait dans leur province dans les territoires est-ce que le projet des 145 territoires est mis en oeuvre comme il se devait la république est pourvue de plusieurs potentialités en termes d'énergie on peut utiliser le solaire on peut utiliser l'hydroélectricité on peut utiliser même les biomasses mais les productions d'énergie qui demandent beaucoup de moyens beaucoup de techniques on peut mettre des côtés parce que la république démocratique du Congo dans chaque territoire j'imagine il y a la possibilité d'avoir une centrale hydroélectrique il y a possibilité de le faire mais aussi il y a la possibilité d'avoir les barrages comme celui de Katende la centrale de Katende peut produire jusqu'à 64 MW c'est une quantité importante d'électricité quand on sait que la ville de Mujuma n'a besoin d'environ 13 ou 14 MW la ville de Kananga environ 13 ou 14 MW en tout cas pour l'instant ce barrage là peut suffisamment résorber les besoins d'électricité dans les deux villes de Kananga mais aussi à Tchimbulu avec l'interconnexion des centrales hydroélectriques dans la région il y a possibilité de donner une énergie fiable à ceux qui en ont besoin les investisseurs quand vous présentez les projets quand vous présentez les projets d'investissement vous garantissez l'électricité vous garantissez les bonnes routes l'investisseur vient avec courage vient avec assurance ça c'est un plus grand défi et je crois que les entreprises qui réalisent des projets d'infrastructures ont en tête cet impératif pour l'investissement on peut bien améliorer le climat des affaires mais le climat des affaires va avec les infrastructures de base vous n'invitez pas un investisseur à venir chez vous dans le Kassaï oriental précisément en Boujimaï quand vous n'êtes pas en mesure de lui donner ou de rendre disponible un courant stable et capable de suffire à ce besoin vous ne l'appelez pas dans votre ville de Boujimaï quand les matières premières qui doivent arriver dans ces usines doivent venir de 200-300 kilomètres mais pour arriver à atteindre la ville il faut dépasser 5-6 semaines pour arriver tout ça nécessite que les gens s'asseillent que les gens réfléchissent pour savoir où nous devons mettre les moyens qui peut nous accompagner dans ces là et quelles sont les ressources humaines que nous pouvons mettre en contribution pour trouver des solutions à tous ces problèmes le président de la république Félix Antoine Tisseguedi est arrivé à Boujimaï déjà depuis quelques instants et comme vous le savez les salutations d'usage au tout début le gouverneur est certainement là le gouverneur le bourgmestre de la commune de Bipemba où se trouve l'aéroport de Boujimaï il devrait être certainement l'aéroport quand on descendait de l'aéroport de Bipemba de l'avion qui nous a mené ici il était 14h local on l'a trouvé à l'aéroport il était déjà sur place attendant l'arrivée du président de la république en tout cas ce protocole mis en place le président l'a salué et s'est installé dans le salon d'honneur il ne va pas tarder à prendre la route pour aller à sa résidence l'heure est très avancée je ne crois pas qu'il fera le pied comme il avait prévu il prendra certainement son cortez qui nous a dépassé ici au rond-point Petrombo il y a environ 10 heures venant de sa résidence pour l'aéroport de Bipemba c'est ce cortez qui va forcément l'amener à sa résidence et nous la télévision nationale congolaise on pourra cette fois-là piller bagage et attendre les prochaines activités que le président de la république va mener ici dans la ville de Buzmaï il n'est pas encore temps pour nous de piller bagage on est encore en train de faire vivre cette ambiance qui règne dans la ville de Buzmaï depuis la journée depuis le matin comme on vous l'a dit tout à l'heure la ville est mise sans ce dossier dessous parce que la nouvelle du président de la république qui arrive vers la ville de Buzmaï est parvenue à toute oreille ici dans la ville de Buzmaï je vous rappelle que les ambirons de Buzmaï c'est Kabe Kamora c'est pas très loin Lopatapata c'est pas loin disons que les 5 territoires sont quasi tous les lieux voilà les 5 territoires sont quasi proches et que arriver à Buzmaï c'est la plus petite de la république c'est la plus petite de la république avec environ 9000 quelque chose de kilomètres carrés même la province de Kinshasa est plus grande que l'actuelle province du Kassai oriental question donc pour le gouverneur de se donner le devoir de faire en sorte que ces territoires soient interconnectés par la route même en terre battue ce qui va faciliter la mobilité des populations et des biens ce qui va booster l'économie locale et permettre au budget provincial d'augmenter année après année et à cela attendre l'arrivée de ces différents investisseurs au moment où le courant sera stable dans la ville de Muzmaï je crois que c'est tout ce qu'un gouverneur responsable peut faire et Kabea Machabidi qui n'a pas d'excuse en tout cas il faudrait qu'il présente à la population cette volonté exprimée en acte de transformer la façon de gestion qu'il y avait il y a peu on a dit que le gouverneur le tout premier sous l'ère Félix Tisekedi Mauéja Dunez qui était un homme d'affaires de la ville qui a succédé à un autre homme d'affaires de la ville l'honorable Mboué Kassanji donc c'est des gens qui avaient une autre perception de la gestion de la chose je crois que le gouverneur actuel Kabea Machabidi doit avoir une autre perception parce que cette perception d'ancien homme d'affaires a prouvé ses limites il faudrait qu'il ait une autre perception du développement qu'il imagine de nouveaux paradigmes pour pouvoir changer la direction que prend le développement de la province il faudrait que ses membres du gouvernement soient en mesure de l'accompagnement je crois que le pouvoir de Kinshasa va pouvoir accompagner pas seulement la province du Kassan oriental mais toutes les provinces de la république à arriver à leur fin mais tout en veillant que les guerres interminables à cette éternelle question de dissension entre les assemblées provinciales et le gouvernement provinciaux doit être gérée avec beaucoup de délicatesse le gouvernement ne devrait penser que tout leur est permis et qu'ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent mais il ne faudrait pas que pour un rien pour une petite mésentente pour une gestion qui n'a pas été très bien expliquée que l'assemblée provinciale devait être le gouverneur ça c'est courant et c'est expliqué depuis Kinshasa il y a des gourous qui sont à Kinshasa qui estiment que les provinces sont devenues leurs propriétés et que tel gouverneur qui était sous sa botte essaie de s'émanciper il active ses 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 soutiens en province ce type là veut s'émanciper il faut les émettre et vous trouvez un jeune Gaïa qui est d'équité provinciale qui décide de prendre une motion contre le gouverneur avec un peu d'argent qui s'incule le gouverneur est démis de ses fonctions moi je suis arrivé à Dubaï tout récemment à la conférence disons à l'expo 2020 à Dubaï quand la république démocratique du Congo est venue exposer on a vu des gens qui échangeaient avec les différents gouverneurs le gouverneur Jacques Yaboula du Haut d'Akanga était là si j'ai bonne mémoire mais il y avait des arabes qui se posaient la question de savoir qui était devenu le gouverneur du sud de Tibou de Ongo Abidje il avait déjà pris quelques contacts avec certains investisseurs et malheureusement pour lui pendant cette période il avait été déféné il avait été déféné par une motion ces gens là se trouvaient très désabusés très dépassés par ce qui était arrivé et cela posait effectivement la question de la stabilité de nos institutions il faudrait la stabilité au niveau provincial comme au niveau national d'ailleurs pour engager des projets à long terme et créer la confiance aux partenaires qui viennent nous accompagner tous ces efforts nécessitent une bonne vision des bons programmes des bons projets mais surtout des personnes compétentes la république qui aujourd'hui a atteint près de 100 millions d'habitants dispose de compétences dans tous les domaines ça peut ou ne pas plaire à certains mais en tout cas il faudrait prendre ceux qui sont capables de relever la république au finish tous nous serons contents du développement au finish nous acclamerons tous les réussites qui auront été enregistrées les pays qui sont allés qui ont avancé n'ont pas été allés voir Dieu ils se sont servis de leurs compétences locales ils ont géré avec efficience avec efficacité les moyens mis à leur disposition et nous avons avancé il faudrait que le travail qui s'est fait des légisettes à tous les niveaux soit pérennisé pour contrôler la gestion de tous les projets qui sont en avant surtout les projets des infrastructures on entend par-ci on entend par-là qu'il avait été déboursé autant d'argent qu'il n'est pas arrivé à la destination la route qui devait être construite ne l'a pas été parce que seulement un individu avait décidé de s'en prendre plein les poches et il met en difficulté toutes les personnes et curieusement quand on l'arrête il trouve le soutien il y a d'autres Congolais qui se réunissent ressortissant de tel ou tel décidant disons et à peine ceux qui disent qu'ils condamnent qu'ils ne sont pas contents de ce que la justice a fait sont à peine capables d'explicer l'évolution de justice mais c'est courant chez nous et quand le gaillard arrive en prison 2-3 jours après il est malade et le médecin toujours à Paris il faut donc les libérer pour qu'ils se retrouvent à l'étendier c'est des choses que nous vivons tous les jours ça ne nous arrange pas bien sûr nous n'avons que le micro pour le dire et condamner ce qu'il faut condamner encourager ce qu'il faut encourager mais en tout cas Uchapo président de la république qui a apporté quand même un nouveau dynamisme dans la façon de gérer dans la façon de suivre les projets mais surtout 145 territoires le programme développement des 145 territoires je crois c'est bien trouvé pour le développement de la république démocratique du Congo merci Eddy Tchalla nous sommes à quelques minutes pratiquement de voir apparaître le cortège présidentiel ici à Mboujimaï où il est pratiquement 20 heures passées de 20 minutes ici à Mboujimaï nous rappelons que l'avion présidentiel l'avion qui transporte le chef de l'État s'est posé à 19h50 heure de Mboujimaï et comme vous le remarquez l'ambiance commence à s'échauffer parce que à un moment donné les gens se demandaient à quand l'apparition du cortège présidentiel vous remarquez la danse ça c'est le Moutouachi du Kassaï oriental parce que les mamans ont appris que le cortège présidentiel a certainement quitté l'aéroport du Pemba pour venir passer ici devant nous et se diriger vers le cortège Edith Alassé longuement est allé sur le projet des 145 une idée géniale une conception inspirée de Dieu pour permettre à ce que nos provinces et comme il a dit tout à l'heure les assemblées provinciales doivent arrêter ce n'est pas parce que la tête de tel ou tel gouverneur ne vous plaît pas que vous devez arriver à casser l'élan du développement que tel ou tel gouverneur a déjà initié il faut que ces choses s'arrêtent ce n'est pas parce que l'autre ne vous plaît pas qu'il est peut-être de telle ou telle obédience non nous devons tous regarder ensemble ce qui nous unit pour que le développement de notre pays puisse venir aujourd'hui il y a toujours Edith l'a dit tout à l'heure lorsque nous allons ailleurs Dubaï France et partout ailleurs vous constatez que le développement c'est des petites choses et puis nous nous posons la question pourquoi chez nous on ne peut pas faire ça je vis tout à l'heure les bus transco il y en a ici à Mbujimai il y en a à Kananga c'est la toute première fois quand même que la population de ces coins voit ces bus mais ces bus vont rouler sur quelle route c'est vrai que ici par exemple en Mbujimai vous avez des avenues comme Lumumba dans le cadre du projet Tchillé Genoux qui ont déjà commencé qui ont déjà été asphaltés vous avez Kassengoulou vous avez Oda David vous avez ces avenues l'avenue dématisée avenue Fachi donc vous sentez que de part et d'autre la tension commence à monter donc nous disons aux élus provinciaux surtout qui ont toujours cette mauvaise manie de penser que lorsqu'un gouverneur au lieu de prendre l'argent de la caisse pour faire le développement il doit donner à ses députés provinciaux ça ça doit s'arrêter parce que comme Edith Aladji nous n'avons que ces micros pour dénoncer ces pratiques qui ne sont pas pratiquement encouragées mais on doit laisser les gouverneurs avoir l'occasion vous avez non loin d'ici Edith Aladji à Kabinda mais la route c'est pratiquement la route de l'impossible la route pratiquement de l'impossible or dans le temps les gens allaient à Kabinda pour aller chercher pour ravitailler la ville de Mujimay pour arriver ici à Nganajika c'est tout à fait un problème c'est à Katamdano loin d'ici à Kabinda le village natal du président de la république donc on pense que les gouverneurs doivent en mettant leur plan en action savoir qu'un jour je partirai d'ici je laisserai ce programme pour que la population dise ah tiens il y a eu un jour un gouverneur qui s'appelle Machabidi qui s'appelle John Kabea qui s'appelle Pieme qui s'appelle Fifi Masuka j'ai l'impression qu'on aperçoit déjà les cortèges donc les premiers indices du cortège présidentiel qui pratiquement va passer tout à l'heure ici c'est pour cela qu'on voit les gens sont très agités oui vous le remarquez sur vos écrans le cortège présidentiel a bel et bien quitté l'aéroport de Bipemba et le chef de l'Etat qui est en Bouchima il est pratiquement 20h 25 minutes ici au Kassai oriental précisément en Bouchima le cortège le premier véhicule alors c'est la sirène je crois que nos réalisateurs vont nous faire vivre ces cortèges ces motards les cortèges présidentiels vous sentez que c'est la ferveur ici les acclamations de la population qui sont venues la population est venue ici accueillir le président de la république Félix Antoine Tchikibichlombo qui est à Bouchima depuis 19h50 et les motards c'est pour dire le chef est à quelques minutes donc vous allez vivre l'ambiance qui règne ici à Kalalawankata derrière nous ce sont des motards communément appelés les wewap qui sont décidés de dire oui soyez les bienvenus malheureusement la population n'a pas eu la chance de dire papa Jumay et l'allure c'est comme si il pourrait je ne dis pas c'est pas encore sûr mais il pourrait s'arrêter peut-être pour dire à la population merci parce que vous avez attendu depuis 8 heures mais je suis venu en retard de voir des cas des audiences des rencontres avec des personnalités vous savez que le pays était pratiquement menacé à l'est de la république avec tout ce qui se passe dans ce pays le président Tsekedi ne pas seulement attentionner pas à ces voyages qu'il vient de faire mais aussi de savoir les nouvelles du front et tout ça donc nous sommes là ici au rond point Petrombou communément appelé Kalalawankata pour ceux qui connaissent la ville de Mbujimei derrière nous c'est la commune de Bipema vous avez en face de nous la commune de La Canchie et à côté c'est la commune de Djoulou c'est ici que le cortège du chef de l'état vous sentez vous voyez les véhicules qui ne roulent pas à vive allure mais pour permettre au président de la république si c'était ailleurs on aurait vu des décapotables où il pouvait bien se mettre là pour saluer la population du Kassai et d'ici là il faut remercier cette population qui a pratiquement bravé le soleil qui a pratiquement bravé la chaleur pour venir attendre et patienter pour accueillir le président de la république le cortège président c'est à quelques mètres de nous la suite du programme comme vous l'avez dit Challah l'a dit tout à l'heure que le cortège sera passé nous nous n'avons qu'à prendre fermer nos valises et repartir pour prendre donc nous parlions tout à l'heure des projets des projets de développement avec ce programme 245 territoires le chef de l'état a martelé à la 9ème conférence des gouverneurs et nous pensons que des provinces comme Lualaba avec la gouverneure Fifi Masuka comme Jacques Kiabula à Lubumbashi John Kabea à Kananga à Piémé à Tchikapa et Machabidi ici en Boujimaï dans les Lomami et au Sankourou tous ces gouverneurs attendent voir se concrétiser ce programme de 145 territoires pour que enfin enfin le développement tant attendu de la justice qui est au service qui est l'invitation qu'on puisse avoir par exemple à Ngandajika qu'on puisse avoir par exemple à Katanda qu'on puisse avoir à Chilengue ici chez nous des infrastructures qui permettront à ce que lorsqu'on veut une justice fiable alors là pour ceux qui viennent de nous prendre maintenant nous rappelons que nous vous retransmettons en direct de Boujimaï la ville diamantifère connue autrefois pour ses diamants des joyeuries ses diamants des coarastes et des tout le cortège présidentiel l'arrivée du chôme de l'état c'est une troisième visite une visite après la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka le président était de notre côté à Mbandaka et aujourd'hui il a donc décidé de venir fêter avec la population du Kassai orientale la population de la ville de Mbandaka on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a cet engouement et dit tchala vous sentez que les cortèges n'arrivent même pas à trop avancer parce que certainement la population qui pratiquement était prêt en train de partir a appris que le fils du terroir comme il m'a appelé ici Mokwantombolo est bel et bien arrivé à Mbandaka vous remarquez vous suivez le cortège présidentiel est en train d'approcher lentement mais sûrement le rond-point Petromou ici à Kalalawankata pour voir le président de la république Fénix Antoine Thierry de Chilombo qui a foulé le sol et va fêter avec la population du Kassaï oriental et de la ville de Mbujmaï peut-être qu'on ne sait pas encore peut-être qu'il pourra aller dans le cadre de visite d'itinérance faire par exemple le Kabyakamonga faire le Patapata faire Tchilénier pour voir les projets et là Edith Chala c'est sûr le cortège du président est pratiquement en face de nous Merci Robert Ndaillet encadré par une population humaine disons que le véhicule du président de la république est bien encadré par la garde républicaine et la population qui nous traverse ici menace pratiquement nos matériels mais je crois que la sécurité va nous permettre de protéger ce matériel en tout cas on a cru que les Mbujmaïens qui étaient venus ici attendre le président de la république étaient partis parce qu'il s'est fait tard mais nous nous sommes carrément trompés le président de la république Félix Antoine qui s'est dit qu'il passe devant nous est donc bien encadré par la garde républicaine mais autour de lui c'est une population en liesse qui va l'accompagner jusqu'à sa résidence à pied bien sûr lui qui brûle à pas de tortue à pas de tortue je vous disais quand l'on prenait cette antenne que le président de la république ferait une procession à pied mais l'obscurité et l'heure à laquelle il est arrivé à Mbujmaï ne lui ont pas permis de faire ce bain de fou malgré cela le véhicule est en train d'avancer à pas de tortue et cela permet aux jeunes gens de la ville de Mbujmaï femmes et vieux personne n'a voulu rater ces instants ils viennent tous derrière le conflit du président de la république pour l'accompagner jusqu'à sa résidence et nous sommes ici dans un vacarme difficile à vous expliquer les klaxons de motards nous cassent les temps mais sinon nous sommes là pour vous faire vivre cette arrivée du président de la république Célix-Antoine Tissékédi dans la ville diamantifère de Mbujmaï il va aller tranquillement jusqu'à sa résidence les caméramens vous montrent bien que le président de la république ne roule pas à vive allure mais autour de lui avant que le cortège des véhicules qui l'accompagne ne se termine ici sur le rond-fait qu'à l'avant-cata il y a une foule innombrable derrière qui va vouloir accompagner le président de la république jusqu'à sa résidence ceux qui étaient venus en véhicule ceux qui étaient venus sur les motos ne se sont pas déplacés mais ceux qui avaient je vous ai dit qu'ici il y a des gens qui sont venus des villages environnants des environs de la ville de Mbujmaï pour vivre le président de la république Félix-Antoine Sisséguedi en live depuis la ville de Mbujmaï et c'est donc fait les populations de partout sont ici et je crois qu'il faudra une force d'hercule à la gare républicaine pour empêcher cette population d'envahir le cortège du président de la république heureusement que le choix ait été fait que ce cortège soit motorisé sinon à cette heure avec l'obscurité ça aurait été difficile de contenir cette population qui s'est déplacée à un ombre voir le président de la république arriver à Mbujmaï depuis son élection pour la troisième fois il a cette population a certainement des choses à dire au président de la république il a des choses à écouter du président de la république mais je crois que Kabe Yamachi Abidji doit se préparer parce que sinon devant la population de Mbujmaï le président de la république s'adressera comme il l'est fait depuis un certain temps directement cette population posera des questions et je crois que le gouverneur de Mbandaka le gouverneur de l'équateur Mbandaka a une expérience à partager avec le gouverneur de la province du Kassaï oriental sinon il sera tétanisé devant une population qui a tout à dire au président de la république des questions à poser au président de la république mais surtout des accusations contre leur gouverneur ça ne manquera pas certainement mais le chef de l'état mettra directement le gouverneur devant ses responsabilités pour qu'il réponde aux préoccupations de ses administrés c'est donc fait le président de la république Félix Antoine Tisekedi est arrivé dans la ville de Mujimai il est 19h34 à Kinshasa mais il est 20h34 dans la ville de Mujimai vous voyez là sur la caméra de nos spécialistes venus de Kinshasa pour se faire les femmes et les hommes qui ont décidé de ne rater pas un seul instant l'arrivée du président de la république Félix Antoine Tisekedi dans la ville de Mujimai c'est donc fait Robert Ndaïe avant que nous nous puissions retourner l'antenne comme je le disais quand le président sera passé par ici nous n'aurons plus qu'à remballer nos valises et aller nous reposer attendant le programme qui va nous être fixé par le protocole du président de la république parce que la RTN s'est déplacée pour effectivement que la population ou la communauté congolaise ne rate un seul moment du président de la république ici en Mujimai merci merci aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le rond-point Petrombo ici à Mujimai le président de la république est passé par ici devant nous certainement qu'il est en train d'entrer à sa résidence maintenant nous disons merci au nombre de téléspectateurs qui nous envoient des messages de partout dans le monde qui sont en train de suivre ici le direct à partir de la ville de Mujimai et nous disons aussi merci au gouverneur du casseur central John Kabea Chikai qui nous a dit qu'il est dans la ligne droite de l'exécution du programme de 145 territoires nous disons merci au gouverneur du casseur oriental Patrick Match Abidi qui certainement est Kabea Match Abidi l'autre c'est Kabea John Kabea Chikai et ici c'est parti merci à Peshemou Benga parce que c'est le grand réalisateur qui nous a pratiquement ce soir accompagné pour vous permettre d'avoir ces belles images sans oublier la coordination au directeur des Info TV Blaise Boko Kassanza et à toute l'équipe de la rédaction française de la radio-télévision nationale congolaise sans oublier le comité de gestion qui a permis grâce à la technicité de la RTNC vous puissiez suivre en direct l'arrivée du président de la république je rappelle que l'avion présidentiel s'est posé à Mbujima et à l'aéroport de Bipemba à 19h50 et c'était pratiquement à 20h30 que les cortèges présidentiels venaient de passer devant nous ici pour rejoindre la résidence officielle du président de la république Edith Chala j'ai vu la police la sécurité qui a été au rendez-vous sinon on s'est réenvahis parce qu'à un moment donné on avait même très très peur de ce qui s'est passé ici on a vu les agents de la DGM qui étaient aussi mobilisés pour assurer la sécurité merci à tous qui ont concouru à ce que tout se passe dans le bon et à vous aussi Edith Chala merci pour tout merci Robert Ndaïe nous vous avons retransmis la chaleur la chaleur qui a sous-tendu toute l'attente de la population de Mujimaï la population qui attendait le président de la république et Fesho Moubenga vous offre à cette danse des mamans venus attendre Félix-Antoine Tisekedi qui tout à l'heure est arrivé à sa résidence et nous la radio télévision nationale congolaise nous vous avons permis de suivre comme si vous y étiez cette arrivée du président de la république dans la ville de Mujimaï le programme nous l'aurons et nous vous dirons très très prochainement c'est que le président de la république va faire ici de toute façon vous qui avez fait confiance à la radio télévision nationale congolaise vous suivrez autant que faire ce pourra tous les séjours du président de la république dans cette ville de Mujimaï mais aussi dans le casseur oriental selon ce que nous avons entendu dire le temps que tout le programme soit ficellé est mis à notre disposition en tout cas en ce qui nous concerne il ne reste plus qu'à vous dire merci et vous dire que la RTMC c'est tout à l'heure à 20h la grande édition qui ne manquera pas de faire un clin d'oeil à Mujimaï Sandra Nyangi est déjà dans le laboratoire en train de se préparer pour vous livrer les informations de la république pour ce soir mais ici à Mujimaï où nous nous retrouvons l'ambiance se poursuit vous avez là les jeunes gens qui étaient à l'aéroport un peu freinés parce que le cortège du président de la république est d'abord passé pour arriver jusqu'à la résidence ils se comptent par centaines de milliers ils viennent de l'aéroport eux ils ont fait les pieds ils n'ont pas pu suivre le mouvement du cortège motorisé mais en tout cas ils tenaient à dire bienvenue au président de la république Félix Antoni qui se dit nous pourrons rester ici en tout cas pendant un long moment vous faire vivre cette arrivée des jeunes gens qui viennent de l'aéroport où ils étaient allés attendre le président de la république mais en tout cas l'heure est arrivée pour nous pour retourner l'antenne à Kinshasa et permettre au laboratoire qui est sur place qui prépare les informations pour la république à 20h de continuer à faire le travail merci de nous avoir suivis depuis la ville de Moujimaï et d'Ichala bien entendu à Kinshasa et d'Ichala à Kinshasa Sous-titrage ST' 501